La France est le premier pays visité au monde. Cependant, elle n'occupe que le troisième rang mondial en matière de recettes touristiques, derrière les Etats-Unis et l'Espagne. Avec une croissance de 3% en 2012 de l'industrie touristique mondiale, notre région présente encore une marge de progression. 800 km d'itinéraire, la Loire à vélo, un projet qui remonte à 1996 et qui entre dans sa maturité en termes de retombées économiques. C'est une chance aussi parce que les acteurs professionnels ont su diversifier leur offre, ont su compléter les choses, ont su construire à partir de la Loire à vélo. Et ça, c'est intéressant. On a rénové complètement l'image que nous avions sur les châteaux, par exemple, qui était une image où on nous disait les châteaux, c'est ancien, c'est vieux. C'est plus du tout ça. Aujourd'hui, c'est très moderne. Le château de Chaumont, la Loire, dans le Val de Loire, ça apparaît comme quelque chose de nouveau. Grâce à la région qui a racheté ce château et qui lui a redonné une nouvelle dynamique, on a un peu plus bas le zooparc de Beauval aussi qui a donné une image très forte et puis on voit bien que chaque collectivité aujourd'hui réfléchit sur son territoire à apporter des choses nouvelles. Inscrite au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO fin 2000, la Loire est depuis reconnue comme une valeur universelle de par ses paysages et son authenticité. Des qualités de fleuve sauvage qui renforcent son image marketing à l'échelle européenne et mondiale et la protège de toute invasion destructrice. C'est un projet qui est évidemment vertueux sur le plan environnemental. 25% des cyclistes viennent en train, c'est une itinérance douce. C'est un projet vertueux sur le plan social puisque bien sûr c'est créateur d'emplois locaux, non délocalisables, attachés à toutes les richesses, qui permettent de faire découvrir toutes les richesses de notre territoire, qui est aussi complètement gratuit, accessible. Et sur le plan économique, on a vu que c'est un projet qui a un ratio d'utilisation de l'argent public extraordinaire puisqu'on est à 17 millions d'euros de retombées en 2011 annuels, alors que c'est un projet qui a coûté 50 millions d'euros au total sur 10 ans. Grâce à l'arrivée de nouveaux touristes à vélo sur les rives de la Loire, notre région connaît depuis plusieurs années une saison élargie qui ne rencontre pas de perte de vitesse dans les étés pluvieux. Nous savons aussi que les cyclotouristes restent plus longtemps chez nous que les autres voyageurs venus par exemple en automobile. Ils dépensent aussi en moyenne 30% de plus par jour dans nos campings, nos hôtels, nos châteaux ou nos restaurants.